Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo snapshot qui est sortie avec du retard puisque Mojang devait la sortir mercredi et ça a été décalé et ça a été redécalé et du coup on a eu un petit peu de delta avec la sortie de la 18W06A aucun élément de l'aquatique update pour cette snapshot, ça a été annoncé sur Twitter par rapport à ça donc logiquement, je dis bien logiquement, la prochaine snapshot, la semaine prochaine devrait contenir des éléments avec de l'aquatique update alors sur cette snapshot, il n'y a pas 3 milliards de trucs à voir mais il y a 2-3 petites choses à voir alors déjà, un conseil, si vous voulez upgrader votre monde dans cette snapshot là je vous le déconseille très fortement, il y a énormément de bugs donc faites super gaffe à ça donc première chose, lorsque vous générez un nouveau monde vous voyez qu'ici là, ces petites logs qui sont ici il y en a une ici, il y en a une là il y en a une, j'en ai vu une là-bas, voilà, il y en a là-bas à droite à gauche donc c'est pas moi qui les ai posées donc ça fait partie un peu de la génération qui est un petit peu bugée et en fait, voilà, vous voyez si vous pétez les blocs ici de dirt vous voyez qu'on a des logs qui rentrent dans la terre et comme si on avait un arbre qui avait essayé de pousser mais il n'y a pas de leaves autour, il n'y a rien quoi et vous avez ça un petit peu partout, voilà donc ça, ça fait partie un petit peu des petits bugs qu'il peut y avoir donc là-dessus, bon, il n'y a pas de blocage mais voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose, donc on a pas mal de petits trucs première chose intéressante, c'est que lorsque vous faites une génération de terrain Mojang a optimisé le code et du coup la création plus génération de votre terrain au moment où vous créez votre nouvelle map est plus rapide que dans l'ancienne version donc ça, ça fait plaisir pour rester dans les bugs, il y a un autre bug qui permet de repéter de la bedrock à l'ancienne bon ça par contre c'est sûr et certain ça va être à nouveau corrigé donc c'est pas la peine de perdre, entre guillemets, trop trop de temps là-dessus ensuite, vous avez donc la commande Enchant ça y est, enfin ça y est, ils l'ont réactivée à la base, elle avait été désactivée cette commande-là et donc vous pourrez utiliser du Enchant pour pouvoir du coup effectuer n'importe quel enchantement qui est donc disponible ici dans cette liste et donc c'est un petit retour arrière parce que par rapport à ça, Mojang était revenu en arrière et il l'avait désactivée, il fallait faire autrement sur cette partie-là d'enchantement chose plus intéressante chose plus intéressante par rapport à ça c'est la commande Locate maintenant vous avez accès à beaucoup plus de structures qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant c'est-à-dire qu'on avait je crois que le Stromgold était déjà disponible les Mansions étaient déjà disponibles bon il y en avait quelques-uns déjà de dispo mais vous voyez que là dans la liste on a du Desert Pyramid NCT, Fortress, Igloo, Jungle Pyramid Mansion, Mineshaft, Monument, Stromgold et Swamp Hut donc les petites huttes de sorcières et donc là on peut vraiment trouver tout et n'importe quoi en termes de structure sur votre map donc c'est plutôt pratique alors bien évidemment quand vous êtes en survie vous n'avez pas accès à cette partie-là mais toujours est-il que je trouve ça plutôt sympa d'avoir ajouté toutes les options à ce niveau-là ensuite donc la principale mise à jour enfin la principale nouveauté au niveau de la mise à jour c'est concernant les fours et au niveau des fours maintenant vous avez accès ici un petit bouquin, on a la même chose en fait au niveau des tables de craft en fait si vous vous rappelez donc la table de craft, hop on va la mettre au milieu voilà on avait le petit bouquin ici qui permettait d'avoir accès à tous les crafts et il se trouve que maintenant vous avez exactement la même chose avec les fours alors là comme ça ça ne paraît pas ça ne paraît pas forcément grand chose donc quand vous cliquez par contre alors c'est le seul truc c'est quand vous cliquez sur par exemple Cooker Chicken il va juste me mettre le chicken il ne va pas me prendre ici la partie alimentation de cuisson et il se trouve que dans cette snapshot donc le charcoal on ne peut pas le mettre donc ça c'est bugué on ne peut pas utiliser le charcoal comme élément de cuisson et bien évidemment le coal fonctionne et donc le truc très intéressant avec ça je vous avais montré dans une snapshot au niveau des crafting tables grâce à ce petit utilitaire ici ce petit bouquin je vous avais montré qu'on pouvait faire des crafts custom et il se trouve que l'élément vraiment vraiment intéressant c'est qu'on va pouvoir on va pouvoir alors attend il y a un truc qui va être sympa qu'il faut que je vous montre on va plutôt faire ça ah voilà vous voyez ici regardez tac on a une petite icône en forme de four donc ça veut dire que du coup les advancements qui apparaissent en haut à droite il y a soit une icône four pour vous dire bah en gros vous avez débloqué ici une recette dans la table de four soit c'est avec une non pas toi toi voilà soit vous avez vous voyez ici la petite icône de four plus la table de craft vous avez vu donc là j'ai les deux icônes qui sont apparues donc il me dit en gros voilà j'ai alimenté ici les recettes et j'ai alimenté ici les recettes donc ça c'est le petit côté sympathique donc comme je disais table de craft je vous ai montré il y a un petit bout de temps on peut maintenant faire des custom craft et il se trouve que ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut aussi faire des custom craft au niveau du four et donc je vais vous montrer très très rapidement la syntaxe mais on va pouvoir du coup influencer sur la vitesse de cuisson l'expérience que vous gagnez et faire des custom des custom cuisson j'allais dire custom craft mais en gros des custom cuisson c'est à dire qu'à un moment donné vous voulez rendre votre jeu plus compliqué et bah par exemple si vous faites fondre un iron ore plutôt que d'avoir un iron ingot vous pouvez transformer le craft et le changer et dire à la place vous récupérez je sais pas moi 5 nuggets d'iron par exemple ou vous pouvez bien évidemment simplifier dans un sens comme dans l'autre mais du coup vous allez pouvoir influencer directement sur l'élément que vous mettez en cuisson et le résultat que vous allez avoir donc je vais vous montrer très 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 rapidement sur un petit sur un petit json quelle est la syntaxe pour pouvoir influencer là dessus et donc bah voilà un petit ellipse rapide et on se retrouve de suite ok alors nous voilà maintenant du coup sur un petit fichier que vous pouvez enregistrer en json et comme ça ça me permet de vous montrer un petit peu la syntaxe de ce que vous pouvez faire donc sur les data packs lorsque vous les chargez au niveau des cuissons donc vous avez le type qui est smelting et ensuite vous mettez voilà vous mettez l'ingrédient que vous déclarez en item vous lui dites là dans mon exemple je lui dis bah en gros tu prends minecraft stone donc je vais prendre un de stone et en résultat j'obtiens un d'obsidienne donc c'est à dire que voilà c'est à ce moment là que vous pouvez vraiment customiser toute la partie cuisson de tout ce que vous voulez faire donc là ça voudrait dire que dans un exemple comme celui-ci je me connecte je mets un de stone dans un four et j'obtiens un d'obsidienne donc ça me permettrait d'avoir de l'obsidienne sans le farmer l'expérience ici bien évidemment pardon c'est un peu lourd donc là j'ai mis expérience 1000 vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et ensuite cooking time j'ai mis 1 donc 1 c'est le minimum vous pouvez pas mettre de décimale ici vous pouvez même pas mettre de inférieur à 1 et c'est ce qui vous permet du coup d'avoir une cuisson ultra méga rapide voire instantanée ou au contraire très très longue parce qu'on peut partir du principe que voilà par exemple si vous faites stone en obsidienne plus l'item est long à cuire et plus enfin plus l'item est compliqué à avoir on va dire et plus le temps de cuisson serait long et en même temps il y aura une cohérence c'est à dire que plus c'est long et plus ça va vous consommer du charbon donc voilà un petit peu l'exemple que vous pouvez appliquer au niveau des cuissons custom et puis par rapport à cette snapshot on a fait le tour il n'y a rien de plus donc j'espère que la semaine prochaine on va enfin pouvoir commencer à avoir du contenu sur l'aquatic update en tout cas j'ai très très hâte donc moi je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis rendez-vous à très bientôt merci énormément d'avoir regardé et à la prochaine tchou tchou à très bientôt Sous-titrage ST' 501